Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais piéger mes abonnés d'insta, je vais en faire croire que je suis partie à New York alors que je suis restée tranquillement dans ma chambre. J'ai vu cette vidéo sur une chaîne américaine, sauf que lui, il faisait pendant une semaine et il allait dans plusieurs pays. Moi je vais juste aller à New York et je vais rester deux ou trois jours à peu près. Donc je vais faire des posts et des stories, c'est parti. Pour la première story, il faut bien qu'on parte à New York. Du coup, je vais prendre un hublot d'avion, donc je tape tout simplement sur Google hublot d'avion, vue de l'aéroport. Je mets vue de l'aéroport parce que je ne voulais pas un hublot d'avion dans les airs parce que normalement dans les airs, on n'a pas de connexion. Du coup, pour que ça soit plus réaliste, j'ai mis ça. Donc il y en a un qui était en premier là, il me paraissait bien, du coup on va le poster tout de suite. Donc on va commencer par recadrer la photo, on va la mettre bien, voilà comme ceci. Donc après on va mettre un petit sondage pour savoir s'il pense où je vais aller. Voilà, on a nos trois réponses, donc on la place comme ceci. Ça me paraît bien, on va mettre quelques filtres. Et puis on la poste. On se retrouve huit heures plus tard, c'est le temps de trajet entre Paris jusqu'à New York. Donc là il est 16h en France, mais il est 10h à New York, il y a 6h de moins. Donc j'ai les résultats du sondage, il y a 58 personnes qui ont pensé que je partais aux Maldives, 43 à New York et seulement 9 à Tokyo. Donc les gens ont pensé que j'allais aux Maldives, mais non. Donc on va passer tout de suite à la deuxième story pour dire que je suis arrivée à New York. Donc pour montrer que je suis arrivée à New York, je voulais faire un petit montage dans ma story. Donc pour cela je suis allée dans la story de Times Square, je voulais prendre une vidéo qui me plaisait. Ensuite je suis allée dans mon jardin pour tourner une vidéo de moi. Ça y est là, je suis arrivée. Une fois que j'ai eu cette vidéo, il ne me restait plus qu'à l'assembler avec celle de Times Square, mettre un petit flash entre les deux pour faire comme si j'avais changé de caméra. Et ça donne ça. Salut, je suis arrivée. Voilà donc sur Insta, il ne me reste plus qu'à mettre la position, donc je vais mettre Times Square à New York. Et c'est posté. Donc il est midi et demi à New York, donc c'est l'heure de manger. Donc pour ça, je vais dans la story de Shake Shake. Et puis il y a un petit bon manque, du coup on va le prendre et puis on va juste le reposter. Donc on va zoomer la story pour plus qu'on ne voit rien. Voilà, nickel. On va mettre une petite position. Et voilà. On n'a plus qu'à la poster. Et c'est posté. Bon, pour l'instant, je ne me suis pas fait cramer. Je reçois des messages comme bon voyage, t'as trop de la chance, profite bien, bonne app, etc. J'ai même un pote qui va à New York et qui m'a dit ouais, tu restes combien de temps ? Donc il faut qu'on fasse gaffe parce qu'imaginez, je poste une story et il est au même endroit. Et il me dit ouais, je ne te vois pas. Voilà, il faut faire gaffe. Voilà, on s'est rendu pour le deuxième jour. Donc je me suis dit que je vais commencer par un petit post, une petite photo. Mais vu que je suis nulle en Photoshop, ça n'a pas trop trop bien rendu. Du coup, j'ai demandé à mes deux potes qui savaient que je n'étais pas à New York. Et ils m'ont dit que ça ne faisait pas du tout réaliste. Du coup, je ne pense pas que je la postais, mais je vais vous la montrer quand même. Donc je suis partie de cette photo. Donc c'est une fille devant l'Empire State Building. Donc j'ai retiré la fille et j'ai retiré le parapluie parce que moi, je voulais m'incruster en pull. Du coup, ça ne faisait pas très très réel. Je me suis incrustée moi et comme il n'y avait plus de parapluie derrière, je lui ai mis une tête. Et puis j'ai mis un taxi aussi parce qu'on voyait des traces quand j'avais effacé la fille, on voyait. Mais vous voyez, ce n'est pas très réaliste. Du coup, je ne vais pas la poster. Il est 10h30 à New York, donc j'étais dans la story de l'Empire State Building. J'ai pris une vidéo qui me paraissait bien. Ensuite, j'étais dans mon jardin pour m'enregistrer. Lâché en haut de l'Empire State Building, il y a une belle vue. J'ai collé la vidéo et le son et ça donne ça. Là, je suis en haut de l'Empire State Building, il y a une belle vue. Une fois sur Insta, on va mettre la position comme d'habitude. Donc l'Empire State Building. Ensuite, on va mettre des petits smileys, on va mettre deux flammes comme ça. Voilà, nickel. Puis on a notre story. Compost. Il est 15h30 à New York, donc 21h30 en France. Donc je vais aller sur la map de Snap et je vais aller sur la story du pont de Brooklyn. Et je vais trouver juste une petite story qu'on va reposter. Voilà, donc sur Insta, on va la recadrer. On va la mettre comme ceci. On va ajouter la position, donc le pont de Brooklyn. On va mettre ce filtrou là. Et c'est posté. Voilà, donc on se retrouve le troisième jour. Donc c'est aujourd'hui que je vais révéler que je n'étais jamais à New York. Mais cette nuit, j'ai mis un réveil à 3h. Donc il était 21h à New York pour poster cette story. Donc c'est à Times Square. Voilà, je vais enfin annoncer que tout ça, c'était du fake. Donc pour ça, j'ai pris une photo de mon écran de montage. Et j'ai mis jamais été à New York. En dessous, j'ai marqué lien de la vidéo dans ma bio. Donc je vais mettre cette vidéo là en lien dans ma bio. Donc vous avez vu, ne croyez pas si facilement ce que vous voyez sur les réseaux. On peut s'inventer une vie très facilement. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like. Abonnez-vous parce qu'on est bientôt 1000 abonnés. Et puis de toute façon, moi je vous dis à la prochaine pour très bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501